Connaître son identité et sa position en Machia Première partie, l'identité de l'être humain en Yéhoshua Machia. Chapitre 2. La famille d'Elohim Depuis la chute d'Adam et Kava, les humains ne naissent pas enfants d'Elohim, mais ils le deviennent à la conversion. En Yéhoshua, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants du Créateur, car il devient le père de toute âme qui accepte son fils Yéhoshua Machia, dans le cadre d'une démarche personnelle. Yohannan, Jean, chapitre 1, versets 12 à 13 En effet, grâce au sacrifice de Yéhoshua à la croix, nous sommes devenus des fils et des filles d'Elohim, car nous avons été réconciliés avec le Seigneur, de Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 20. Si toutefois nous le recevons dans nos cœurs. De plus, la vie du Seigneur Yéhoshua Machia sur terre est l'exemple parfait de la manière dont le Père souhaite que ses enfants se comportent. Car, le fils unique d'Elohim est le modèle parfait qui nous a été donné, afin que nous imitions sa vie exemplaire et sa soumission au Créateur. Grâce à lui nous connaissons les bases de la relation avec le Père. En tant que chrétien, nous sommes également l'épouse du Machia. De Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 2 Si seulement vous pouviez me supporter un peu dans ma folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Elohim, car je vous ai fiancé à un seul époux, pour présenter une vierge pure au Machia. Grâce au sacrifice de Yéhoshua, les chrétiens sont donc des membres de la famille du Créateur. Éphésiens, chapitre 2, verset 19 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et membres de la famille d'Elohim. Sous-titrage Société Radio-Canada